Cette Saint-Nicolas garde son esprit de solidarité, de fêtes pour les familles et les enfants, mais c'est vrai que nous avons voulu en faire un vrai moment artistique, avec près d'une quinzaine de spectacles, des manèges, des animations continues, des spectacles notamment jeunes publics pour les familles, de courte durée pour permettre aux enfants de bien suivre, et puis énormément d'installations dans ce village artistique et solidaire, Place de la Comédie s'est ouvert le samedi 2 décembre et le dimanche 3, bien évidemment le défilé de Saint-Nicolas qui parcourra les rues de la ville avec 8 chars, des animations autour, et pour clôturer cette fête de la Saint-Nicolas, un grand spectacle aérien, poétique, vraiment assez beau à voir, avec un côté embrasement confiti qui va se dérouler le dimanche 3 à 17h, juste après le parcours et le défilé de Saint-Nicolas. Alors on a à peu près plus de 20 associations solidaires, c'est-à-dire des associations qui œuvrent dans la solidarité, dans l'accueil des plus démunis, dans l'accueil aussi des migrants par exemple, et qui seront là sur ce village pour proposer, d'abord se présenter, proposer aussi des objets à la vente, et c'est toujours une vente solidaire, c'est-à-dire que cet argent leur sert à fonctionner, à développer des projets, elles font aussi des choses à manger, des crêpes, des beignets, etc., qui seront proposés, et donc pour rappeler aussi aux enfants, aux familles, que Saint-Nicolas c'est la solidarité, c'est l'entraide, et donc là à travers ce village artistique, on peut s'amuser, voir des spectacles, faire un manège, participer à des jeux, mais on peut aussi rencontrer ces associations, peut-être même les découvrir, derrière les aider, les accompagner, il y a aussi sur le volet solidaire une collecte de jouets, ces jouets vont aller essentiellement à des enfants qui n'ont pas toujours la chance d'avoir des jouets à Noël, et à travers ces associations, ça permet de distribuer ces jouets, qui sont d'ailleurs souvent une seconde vie pour les familles qui les donnent à d'autres, pour leur donner une seconde vie. C'est vrai qu'on est sur un week-end le 2 et 3 décembre qui est extrêmement riche à Metz, tous les marchés de Noël, les 8 ou 7 sites seront ouverts, la Saint-Nicolas, la marche illuminée, donc on est vraiment sur Muse, bien sûr, qui sera ouverte, et tous les autres commerçants de l'hypercentre qui seront là. C'est le premier week-end de décembre où on commence véritablement à se dire « Tiens, mes cadeaux de Noël », et donc en effet on invite le public à privilégier les transports au commun, à privilégier ces parkings de délestage qui sont à l'entrée de ville, je le rappelle, à côté du Auchan de Voipy, vers la FIM, la foire internationale, où il y aura un grand grand parking, et puis le parking Rochambeau qui n'est pas loin d'ici. Ces trois parkings sont accessibles, juste à côté du Métis, et donc c'est la meilleure façon de ne pas se prendre la tête, de ne pas être bloqué dans les bouchons, de venir tranquillement, et on invite le public à privilégier ces parkings en effet.